Bonjour à tous, Booktubing numéro 2, et je vais vous parler aujourd'hui d'un bouquin après la BD, The End of the World Running Club, un bouquin de Adrian G. Walker, c'est son premier roman, il en a écrit deux autres en anglais après ça, qui ne sont pas encore traduits, donc celui-là c'est le premier qui nous parvient, Adrian G. Walker c'est un peu comme l'auteur de Silo, You Away, qui sortait un peu de nulle part et qui avait publié son texte un peu sur le net comme ça par épisode, The End of the World Running Club, qu'on pourrait traduire par le club de course de la fin du monde, a été publié dans une version en ligne, par épisode, par chapitre, dont on l'a en version intégrale dès le premier coup, comme c'était le cas pour Silo. Et comme c'est le cas pour Silo, il est question de fin du monde, c'est un sujet extrêmement riche, la fin du monde, c'est un sujet qui a été abordé dans des grands classiques de la science-fiction, un peu entre les genres, toujours, on pense évidemment à deux très 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 grands bouquins de ces dernières années, La Route de Cormac McCarthy et puis surtout de Peter Heller, La Constellation du Chien. C'est un peu les deux papas avec aussi Silo un petit peu dans un coin de ce End of the World Running Club. Ça raconte l'histoire de Edouard Hill. Edouard Hill est un homme, un quadrat, un peu avec un petit peu de poing en trop, quelqu'un qui s'est un peu laissé, qui s'est un peu laissé vivre, qui est un petit peu dans sa crise de la quarantaine, à moitié, c'est quelqu'un qui a toujours un peu laissé les gens prendre les décisions pour lui, qui s'est toujours un peu laissé dépasser par la vie. D'ailleurs le tout début du bouquin commence un peu comme ça, il décrit un peu, il dit presque qu'il attendait que quelque chose se passe dans sa vie, il fallait que quelque chose explose, il fallait que ça pète. Et bon, il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette mesure-là. Un jour, un matin, il se réveille, c'est encore une fois les 50 premières pages du livre, je ne suis pas en train de vous pourrir la lecture. Il se réveille un matin, il a un peu trop picolé la veille, il est réveillé par son fils qui pleure, il va voir son fils, son fils lui explique qu'il y a la télé qui ne marche pas, il regarde la télé, effectivement elle ne marche pas, alors il branche, il essaie de rebrancher à tout prix la box, le machin, enfin vraiment comme on ferait tous. Et puis rien ne fonctionne, il démarre, et puis il ne comprend pas ce qui se passe, alors il va dehors, et puis dehors il ne croise personne, il ne rencontre personne, alors il va au supermarché pour acheter le journal, et quand il arrive au supermarché il trouve porte close, et les journaux ont été livrés, sont devant la porte, et là il voit, il reste 3 heures avant la fin du monde. Et là il décrypte qu'en fait il y a une catastrophe nucléaire, il y a des météorites qui vont s'effondrer, et en gros on va, toute l'heure du monde va être complètement dévastée. Et là s'enclenche une sorte de course poursuite délirante, qui dure sur 20 pages, où tout d'un coup il faut survivre. Il a une chance cet homme là, il a une chance Edouard, c'est qu'il a une trappe, il a un cellier dans sa maison, et son cellier ça va être sa voie de survie. Il rentre à la maison, il ouvre les tiroirs, il hurle sur sa femme, il hurle sur ses enfants, c'est la catastrophe totale, il ouvre la porte du cellier, il fait descendre sa femme qui lui dit t'as 3 minutes pour rassembler toutes les affaires possibles, il rassemble tout, encore une fois tout ça c'est les 50 premières pages, c'est vous dire si ça accroche, mais tout de suite, très 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 vite. Et il lui dit rassemble tout, à la fin sa fille ne veut pas rentrer dans le cellier parce que ça lui fait la trouille, il attrape sa fille, il la balance carrément dedans, et il saute, il ferme la porte, et là il entend des hurlements. Et là commence la deuxième partie du bouquin, l'enfermement dans le cellier, qui est une deuxième partie absolument bouleversante, et puis il y a d'autres parties, et puis ça va continuer comme ça, et ça va être une sorte de cycle initiatique. La fin du monde c'est comment renaître au moment où il n'y a plus rien, comment vivre quand il n'y a plus rien. Et c'est l'histoire d'humains, des humains bons, des humains mauvais, des humains qui vont penser qu'à eux, des humains qui vont passer au plus mal. On a ça dans la littérature science-fiction, c'est les zombies. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à du déshumanisé ? Finalement le déshumanisé n'est pas le plus grand danger, on voit ça dans Walking Dead par exemple, c'est pas le déshumanisé le plus dangereux, c'est l'humain. Parce que l'humain qui est face à plus rien, il est plus violent, plus dangereux, et plus bestial finalement que quelque chose de dénué complètement d'humanité. C'est ça qui est un petit peu la sève des romans de zombies et qu'on retrouve un petit peu là-dedans. Edward, il va du coup n'avoir qu'une seule solution pour être sauvé et pour retrouver les gens qu'il aime, etc. Il va devoir courir. Donc là, je vous fais un mini-spoil, mais en même temps, Running Club, tout était déjà dans le titre. Il va devoir courir et il va courir pour survivre. Et c'est un récit extrêmement humain. Il va rencontrer beaucoup de personnages dans son chemin. Il y a un peu quelque chose de l'Odyssée d'Ulysse dans ce chemin. Et c'est ça qui est très très beau aussi. Dans ce côté, c'est un homme qui doit retrouver sa famille et qui doit faire un périple et rencontrer des personnages comme ça. On pense vraiment à ce mythe de l'Odyssée. On pense à tous les récits post-apocalyptiques que j'ai déjà cités. C'est un roman bouleversant, vraiment bouleversant. Vous dire, pendant mes vacances, j'ai lu ça, ça fait 550 pages. Je l'ai lu en trois jours. Je ne pouvais plus lâcher ce livre, je ne pouvais plus lâcher ce qui se passait. Il y a des passages qui sont extrêmement émouvants, extrêmement doux, parce que ce petit groupe de personnes qui courent, ces personnes, elles ont toute leur histoire et on apprend leur histoire. C'est un roman d'une richesse très rare. C'est le plus beau livre que j'ai lu cette année. J'ai lu beaucoup de romans de science-fiction, mais celui-là, il m'a vraiment retourné. Il y a quelque chose de très touchant. La conclusion est très forte, très très forte. On ne s'y attend pas. Je vous recommande de façon définitive, définitive, the end of the world running club. Il faut aller courir avec Edouard et comprendre un petit peu ce que ça veut dire, en fait. Parce que le chemin, ce n'est pas tellement l'arrivée, c'est plutôt le chemin qui est important. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.